Marcello en très grand format sur la croisette. Cannes en mode festival, c'est parti avec l'ouverture ce jour de la 67e édition du rendez-vous mondial du 7e art et de tout ce qui l'entoure. Robert Pattinson, Julian Moore, Kisten Stewart, Hillary Swank, Ryan Gosling, Tommy Lee Jones, Catherine Deneuve, Guillaume Canet ou Marion Cotillard sont attendus d'ici au 25 mai, date de clôture d'un événement dont le délégué général et grand sélectionneur est toujours Thierry Frémaux. Cannes est le plus grand festival de cinéma au monde et pour de nombreuses raisons. Toronto, Berlin ou quoi que ce soit d'autre ne peut pas être à la hauteur. Mais ce n'est pas parce que c'est le plus grand festival du film au monde qu'il va le rester indéfiniment. Nous devons aussi penser à l'avenir et je me réjouis du fait que l'avenir est très ouvert. Film d'ouverture le très attendu est déjà contesté grâce de Monaco avec Nicole Kidman pour assurer une montée des marches glamour. Avant même d'avoir été projeté, le film a surtout fait parler de lui pour ses polémiques avec les héritiers de Grasse qui fustigent un détournement de l'histoire et avec le distributeur américain qui voudrait un autre montage pour les Etats-Unis. Ils vont continuer à whisper ton nom. La princesse, Grace. Parmi les 18 films en compétition pour la palme d'or captive du Canadien Atomé Goyan, huit ans après la disparition de Cassandra, quelques indices troublants semblent indiquer qu'elle est toujours vivante. La police, ses parents et Cassandra elles-mêmes vont essayer d'élucider le mystère de sa disparition. Cass ? Cass ! Cass ! Cass ! C'est ce qu'on voit dans cette fille. C'est ce qu'on voit dans cette fille. C'est un angel ? Aussi en compétition, The Homesman, réalisé par Tommy Lee Jones qui signala son quatrième long-métrage, lequel est aussi produit par Luc Besson. En 1854, trois femmes ayant perdu la raison sont confiées à Mary B. Kelly, d'une pionnière forte et indépendante originaire du Nebraska. Sur sa route vers l'Iowa, où ces femmes pourront trouver refuge, elles croisent le chemin de George Briggs, un rustre vagabond qu'elles sauvent d'une mort imminente. Ils décident de s'associer afin de faire face ensemble à la rue d'assez haut danger qui sévise dans les vastes étendues de la frontière. Citons aussi parmi les réalisateurs en compétition, Asayas, les frères Darden, Godard, Azana Vicious, Kawase, Mike Lee, Ken Loach. Tout ce petit monde sera fixé le 25 mai, et après que le jury présidé par Jane Campion aura donné sa réponse. Les wagon-trains qui n'ont pas envie de voir des gens d'aujourd'hui, vont rencontrer des frères qui vont sûrement rater vous. Et vous allez rencontrer des Indiens qui vont vous tuer. Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut.